Marcellino, Marcellino, on t'en kick in ! Bonsoir à tout ce peuple marseillais et tous les autres qui m'écoutent. On est à 24h d'une très belle affiche européenne, excitante, alléchante, 8ème de finale de Coupe d'Europe. Donc il y a à l'ouverture la possibilité d'aller en quart de finale et là ça commencera à être très sérieux et à nous rappeler le printemps 2018 extraordinaire qu'on a vécu. Ou 2004 comme vous voulez, ou 99. On a été 3 fois en finale, un 7c3 dans notre histoire. J'espère que ça va être la 4ème cette année. Bon, on va y aller étape par étape, il reste encore beaucoup de chemin. Et justement, Villarreal c'est une équipe beaucoup plus forte que le Shakhtar. Donc ça va être une belle opposition. Est-ce que l'OM est favori ? Pour moi, non. Bon, un petit indicateur pour confirmer cela, il y a juste à garder le classement UEFA. Villarreal ils sont 15ème il me semble, nous on est entre 45 et 50ème, donc il y a quand même un gros écart. Ils ont gagné l'Europa League, n'oubliez pas il y a seulement 3 ans, avec Unai Emery, c'était une superbe équipe. Bon, cette saison ils ont un peu la même trajectoire que nous. Ils sont 12ème de leur championnat, mais ils sont invaincus depuis 7 matchs, donc ils sont en plein renouveau. Leur style de jeu, c'est une équipe qui joue à la Marcelino, dans un 4K2, avec un duo d'attaque très complémentaire. Sorlotte, le puissant, le grand Sorlotte, et Moreno, un avance entrecomplet. Et puis il y a le retour de Parero au milieu de terrain, c'est un peu la plaque tournante de cette équipe. Il faudra absolument bloquer ses transmissions. Et je pense aussi à l'attaquant en forme norvégien, Sorlotte, l'OM était dessus, putain de temps. Il faudra le cadrer impérativement. Il faut que Mbemba le surveille de près, parce que si c'est Balerdi, dans les 1 contre 1 notamment aérien, il va se faire manger. Donc ça, ça va être aussi un élément capital. Il y aura, je pense, Traoré, l'ancien Lyonnais, qui va débuter côté droit. Et puis, c'est vraiment une équipe différente de la façon de jouer de l'OM de Gassé. Il maîtrise peu le ballon. Il se projette vite en attaque rapide, donc ce n'est pas une équipe qui a souvent la possession. Marcelino essaie de se reposer sur, entre guillemets, l'efficacité défensive, et puis pouvoir contrer au bon moment. Il marque aussi beaucoup de buts sur coups de pied arrêtés, à noter, attention à ça. Mais à contrario, ce n'est pas non plus une défense hyper solide. Sur le papier, ils encaissent aussi pas mal de buts. Donc, on aura la possession demain. Et Villarreal va essayer de nous piéger à la façon Marseilleno. On connaît comment il joue, on l'a vu au mois d'août. Et ça sera aussi, peut-être, j'espère pas, mais une revanche pour lui, de nous avoir comme ça. Parce qu'il a essayé d'installer ce type de jeu à l'OM. Ça n'a pas matché. Et je pense qu'il a senti d'entrée de jeu. Donc, pour moi, l'OM n'est pas favori, les amis. Même si ça se joue à peu, c'est très ouvert. Ça va être vraiment un super match à regarder pour un observateur. Nous, on va être, bien sûr, comme des fous, on va être surexcités. Et il faudra prendre de l'avance dans ce match allé. Parce qu'après, chez eux, ça va être beaucoup plus compliqué. Chez le sous-marin jaune. Mais c'est une équipe en Europa League, dans cette C3, qui figure souvent très bien. Qui fait partie des favoris. Donc, voilà, ça ne va pas être une mince affaire. Mais c'est impossible, les gars, qu'on sorte en huitième de finale contre Marseilleno. Vous vous imaginez, le mechtoub, le destin. Ça serait terrible pour nous. Ça serait impossible à digérer. Donc, on n'est peut-être pas favori. Mais on ne peut pas s'arrêter au port des quarts de finale face à Marseilleno. Alors, je parlerai de ma compo tout à l'heure. On reviendra aussi sur l'actualité de l'OM. Sur les incidents qu'il y a eu à Clermont. Il faut aussi préciser que Villarreal a battu des grosses équipes récemment. Le Barça au Camp Nou. La Sociedade chez eux. Ils ont battu Rennes aussi en phase de poule. Ils ont fini premier. Ils ont aussi une défense centrale un peu décimée par les blessures. On ne sait pas si Bailly est bien présent. Mandy non plus. Après, concernant la pseudo-épidémie, il n'y a qu'un titulaire en puissance qui ne serait pas là. C'est tout. Le reste, c'est que des remplaçants. Ils ont aussi gagné 5K contre Grenade ce week-end. Encore une fois, ils sont un peu sur la même trajectoire que nous cette saison. Ils ont très mal commencé. Ils ont changé d'entraîneur. Ils sont seulement 12e de Liga. Même s'ils sont invaincus depuis 7 matchs. Mais la victoire contre Grenade. J'ai un peu revisionné pas tout le match, mais certaines séquences. Il fallait voir la faiblesse de Grenade. Aucun impact physique. Une défense très lente. Tu les mets en Ligue 1. C'est une équipe qui vaut Clermont par exemple, Metz ou Lorient. Donc vraiment à relativiser. Ils ont aussi des joueurs à expérimenter comme Raoul Albéol, Reina. Et c'est peut-être leur dernière campagne européenne. Donc ils vont être surmotivés. Mettez-vous à leur place. Ils n'ont plus rien à jouer, eux, cette année en championnat. Nous, on a encore une carte à jouer pour aller en Coupe d'Europe. Et heureusement d'ailleurs. Mais ils vont tout miser sur l'Europa League. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est une compétition qu'ils respectent énormément. Les clubs espagnols en général. Et d'ailleurs, Villarreal, ils sont un peu aux antipodes des équipes de Liga. Qui sont la possession, etc. Pourquoi ? Ils ont un entraîneur qui s'appelle Marcelino. Qui joue dans son 4K2 caractéristique. Et qui demande à ses joueurs d'être solides avant tout. Et d'aller vite en attaque rapide. D'ailleurs, Marcelino, lui aussi, sera revanchard. Parce qu'il n'a pas digéré la façon dont il s'est fait un peu dégager. Cette réunion qu'il y a eu au mois de septembre. Sa décision de partir. Ses déclarations. Qu'il ait raison ou pas, peu importe. Il faut absolument qu'on mise, parce que nous aussi, la motivation, le côté revanchard, ça va être un match dans le match. Mais nos joueurs, eux, ils vont être tous revanchards. Tandis que les joueurs de Villarreal, sans plus. Il n'y a que l'entraîneur à la limite. Donc oui, il faudra un peu s'appuyer là-dessus, les amis. Il ne faut pas que ça déborde. J'allais dire, il ne faut pas que Gigo prenne un carton rouge au bout de 20 minutes. Mais il est blessé, Gigo. On a appris ça ce matin. D'après la Provence, il est out encore une fois. Il a une gêne à l'épaule. Donc on parlera de la compo tout à l'heure. Il faudra maîtriser ses nerfs. Mais ça va être un supplément de motivation, comme l'a dit Amin Arit dans la presse ce dimanche, pour nos joueurs. Parce qu'il a eu des paroles quand même déplacées aussi. À part, au moment, on ne va pas revenir sur tout ce qu'il a dit. Ce n'est pas trop le sujet. Mais il faudra le voir un petit peu comme un traître, on peut le dire. Pour que, dans la tête de nos joueurs, ça les galvanise au maximum. Après, dans le stade Vélodrome, ça va siffler, ça va le huer. Il y aura quelques champs lancés par le Virachud. Mais il n'y aura pas de débordement. Enfin, du moins, je n'espère pas. Ce serait débile. On a déjà l'UEFA dans le viseur. Donc attention tout de même. S'il y a encore une sanction, ça serait un huis clos total. Voire pire. Une non-participation en Coupe d'Europe pour les années futures. Et là, pour le club, ça serait terrible financièrement, évidemment. Donc voilà, Marcelino, il va essayer de mettre en place ce qu'il n'a pas réussi à faire à l'OM cet été. Il a toujours joué ainsi, de toute façon. Et en termes d'expérience, quand tu vois les deux compos probables au départ, c'est un peu du kiff-kiff. Enfin, on a des joueurs comme Aubameyang, Ismail Assar, Kondogbia, Mbemba. Bon, Jonathan Clouz n'a pas une grosse expérience européenne non plus. Donc l'objectif demain, les amis, c'est de prendre de l'avance, clairement. Et d'essayer, j'allais dire, le but à l'extérieur ne compte plus double. Donc peu importe. On aura la possession. On va prendre le jeu à notre compte. Et attention à la vitesse des joueurs de côté. De Villarreal, ils ont aussi des latéraux qui montent assez souvent. Dès que le jeu leur permet, du moins. Parce qu'encore une fois, ils jouent assez bloc bas, Villarreal. Mais ils ont des latéraux techniques, balle au pied. Donc pourquoi pas passer dans leur dos. Surtout que je pense que Gasset va mettre son 4-3-3 demain. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. La vitesse de Ismail Assar et Aubameyang, qui va jouer beaucoup plus côté gauche que dans l'axe. Où il restera Ediman Ndiaye en 9,5 dans l'axe. Et Aubameyang qui va repiquer dans l'axe dès que possible. Mais qui partira plutôt Elie gauche, même si ça permutera de temps en temps. Bon allez, de toute façon, on va passer à la compo à l'instant marseillais. Bonne nouvelle, Veretout est opérationnel. Donc c'est une info de la Provence. J'ose espérer qu'il peut débuter. Oui, je pense que c'est certain. Parce qu'il était revenu il n'y a pas longtemps contre Montpellier. Et heureusement, parce que Gueye n'est pas qualifié. Tout comme Onana. Rongier reprend l'entraînement fin mars. Donc le temps qu'il soit sur le terrain, on peut compter mi-avril, c'est très très long. Donc c'est soit Unahi ou Veretout pour accompagner Condobia demain. Et ça devrait être Veretout, fort heureusement, on connaît son importance. Parce que si on se met à la place de Villareal, ils ont dû observer bien sûr nos rencontres, les superviseurs. Et ils ont dû remarquer l'importance ou non de Veretout. Donc Bonnemer, merci beaucoup. Il sera bien disponible demain. Pour le reste, au niveau des absences, Jigo forfait et Garcia, Onana qui ne sont pas qualifiés. Alors je vous pose la compo de départ que j'aimerais mettre en place, si je serais à la place de Gassé bien sûr, en 3-5-2 déjà. Parce que demain je jouerai comme ça en 3-5-2. Pourquoi ? On ne va pas se répéter les amis. On est mieux comme ça, on défend mieux ainsi. Le problème c'est pourquoi Gassé ne va pas débuter comme ça. Il n'a pas une confiance absolue en Meite. Et puis s'il veut jouer à 3-0-3, il est obligé de l'aligner, Bam ou Meite. Parce que Jigo n'est pas là. Merlin, Klos qui sont un peu plus haut. Ça leur convient parfaitement. Et puis Ndiaye, Aubameyang, plein axe. Aubame, il adore jouer avec une pointe à côté de lui. Bon, il a été très bon contre Lermont, c'est vrai. Dans une position de 4-3-3. Mais on se rappelle, contre Lyon, contre Lorient, contre Montpellier, quand on jouait ainsi, très à l'aise dans un duo d'attaque. Ndiaye, bien sûr, aux côtés d'un vrai neuf. On est mieux comme ça les amis. Donc après, si on joue en 4-3-3, voici la compo à droite que je mettrai. Sarre, qui va être surmotivé, parce qu'il était supervisé par Villareal en plus, pendant la trêve hivernale. Et puis Sarre a repris de la confiance. Par contre, il y a un truc qui n'est pas bon, les gars. Attendez, je vais le faire en direct. Et en plus, c'est moi-même qui ai fait la compo. Je fais n'importe quoi. Les gars, c'est Aubameyang qui va jouer plutôt côté gauche. Vous verrez. Et Ndiaye dans l'axe. Mais à 80%, on va débuter ainsi. Ce n'est pas parce que l'équipe, ils l'ont dit ce matin. L'équipe, dans les compos probables, se trompe souvent. C'est souvent RMC Sports qui ont les bons filons. Notamment Florent Germain. Donc, c'est tout simple, les amis. Je répète, Ndiaye dans une position axiale. Aubameyang plutôt côté gauche. Et Harit qui va jouer dans une position de relayeur, aux côtés de Verretou. C'est ce qu'on a vu un petit peu contre Clermont. Aubameyang a souvent joué sous l'aile gauche. Balerdi aux côtés de Mbemba si on joue à 4 derrière. Désolé pour Meite, mais voilà. Balerdi axe gauche, Mbemba axe droite. Dites-moi en commentaire quel système vous préférez pour demain. Le 3-5-2 contre Shakhtar et Montpellier. Ou le 4-3-3 contre Clermont. Ça m'étonnerait que je me trompe sur le 11 départ. Quel que soit le système, ça va être l'un ou l'autre. Enfin, les gars, on le connaît le 11 au départ. Il y aura Merlin à gauche, Clos à droite. Harit, je pense qu'il va débuter. C'est soit Meite titulaire ou Ismail Assar. Tout dépend, le système choisi. Donc voilà, pour les choix que j'aimerais que Gasset mette en place. Ensuite, les amis, on va parler... Oui, j'ai oublié de parler, les gars, de Mumbanya. C'est important parce que dans les deux systèmes, je ne le mets pas titulaire. Bon, Ilima Ndiaye est en grande forme. Évidemment, c'est une raison. Mais il y a aussi Mumbanya qui est en bonne forme. Alors, ça peut paraître cruel. Parce que c'est vraiment un super profil. C'est un super joueur, vraiment. Qui pèse sous les défenses. Qui est puissant, qui est rapide. Et qui est emmerdant pour les défenseurs adverses. Il est toujours en train de faire des appels. Il est puissant encore une fois. Surtout contre une défense espagnole comme le Villarreal. Un peu fébri, là, je dirais. Ils encaissent pas mal de buts. Donc, on peut hésiter entre Ndiaye et Mumbanya. Mais je pense que la plupart des supporters de l'OM préfèrent quand même voir débuter Ilima Ndiaye. qui a montré vraiment des belles prouesses dans les derniers matchs. Et il faut insister avec lui. Et puis, Mumbanya en cours de match. Justement, contre une défense un peu fatiguée, un peu usée. Lui, il va peser et il va faire du mal. Donc, voilà. Probablement, ça va être le 4-3-3 que j'affiche juste à droite. Ndiaye dans l'axe. Aubameyang qui va repiquer dans l'axe dès que possible. Mais il va débuter comme Elie, les amis. Et ça, bien sûr, en tant qu'Elie droit. C'est son poste favori. Et son poste naturel. On va parler maintenant des incidents qu'il y a eu. D'ailleurs, petite parenthèse aussi. Le virage nord sera à moitié rempli. Un virage au stade Vélodrome, ça fait 13 000 places. Et demain, il y aura 5 000 minots qui seront en bas du virage nord. Ça nous rappelle un peu contre la Lazio avec Sampaoli il y a 2 ans. Donc, c'est bien. Le stade sera moins vide. Et c'est surtout magnifique. Parce que ça va permettre à des enfants de découvrir le Vélodrome et de devenir supporters de l'OM de suite. De devenir des amoureux comme vous et moi. Parce que quand tu vas dans ce stade pour la première fois, tu es obligé d'accrocher. Donc, voilà. La génération, on sait que Marseille, c'est aussi une ville où l'OM se transmet de génération en génération, naturellement. Mais des actions comme ça, ça aide aussi. À quoi qu'il arrive, que notre cœur batte bleu et blanc, que cette ville continue à vivre derrière l'OM, même si les résultats ne sont pas fameux. C'est quelque chose d'important pour moi. J'espère que dans 30-40 ans, l'OM sera toujours l'OM dans sa popularité, dans sa médiatisation et dans son standing. Ça ne passera pas les résultats, bien sûr, mais pas que. Les incidents à Clermont. Donc, il s'est passé quoi après le match ? Il y avait 600 supporters de l'OM dans le parkage. Qui venaient de Marseille, je pense qu'il y en avait 400 environ, grosso modo. Bon, Clermont, ce n'est pas si loin de Marseille. Et c'était, je crois, la sortie de Saint-Étienne. Il y a eu un caillassage, en fait, sur au moins 6 bus, je crois. Assez violents, avec des gros projectiles, des gros pavés. Et certains de nos supporters ont réagi, bien sûr, ils sont sortis du bus, bref. Voilà. Mais il faut, bien sûr, penser à ce guet-tapant, à ce... C'est déjà vu, les gars, dans le mouvement du super-terrisme, dans le mouvement ultra, c'est des choses qui se voient, et parfois, il faut l'avouer, il faut le dire. Mais là, ça a été particulièrement violent. Donc, ça vient de qui, déjà ? Des Clermontois, des Lyonnais, des Stéphanois. J'ai ma petite idée, les amis. Je connais un peu le mouvement du super-terrisme. Et si vous voulez, je n'ai pas l'information, les gars. Je ne sais pas à 100%, mais des fois, il y a des choses dans la vie. Ce n'est pas des clichés, mais on est obligé de réfléchir. Alors, je pense que c'est les supporters de Saint-Étienne, les magiques fans, parce que dans ces caillassages, là, entre Saint-Étienne et Marseillais, vous pouvez demander aux ultras de l'OM, les vrais et les anciens, avec Saint-Étienne, c'est souvent chaud, et même l'histoire récente l'a prouvé. Souvenez-vous, en janvier 2000... Il y avait Villas-Boas, là. On jouait à Saint-Étienne, Payet, il marque d'entrée un super but. En 2019-2020, où les Marseillais étaient bloqués à l'extérieur du chaudron, parce qu'ils ont pris un guet-tapant par les magiques fans. Ça, c'est quelque chose à Saint-Étienne, voilà, ça répond souvent là-dessus, en termes de caillassage. Et en plus, c'était à la sortie de Saint-Étienne. Donc, pour ceux qui disent, je pense que c'est les Lyonnais avant tout. Après, je ne suis pas là pour débattre. Débattre, est-ce qu'on est plus rival actuellement de Lyon ou de Saint-Étienne ? Le débat n'est pas facile. Et même, je vous dirais, c'est plutôt Lyon actuellement, il faut l'avouer. Je respecte l'histoire, mais l'histoire continue. Comme dit le CE84, les rivalités évoluent et peuvent se créer avec le temps. Comme c'est le cas de Lyon, les rivalités historiques, Toulon, Bordeaux, Saint-Étienne, elles sont toujours présentes, mais elles sont moins fortes qu'avant, les gars. On ne va pas se mentir. Mais quand il y a des confrontations, quand il y a ce genre de choses, ça nous rappelle que Saint-Étienne c'est chaud, que Bordeaux c'est chaud. Donc évidemment, rivalité ou pas, ce qui s'est passé, c'est inadmissible. C'est très grave. Ça aurait pu être dramatique. Donc gros soutien à tous les supporters de l'OM qui ont fait le déplacement, qui ont vécu, pour certains, s'il y avait des femmes, un petit traumatisme. J'espère qu'il y aura des sanctions très lourdes contre tous les individus qui ont organisé ce guet-tapant. Je mets une pièce sur les Magic Fans ou les Greens Angels, c'est les deux copes ultra stéphanois, et non sur les Bat-Gaune, et non sur les Lyon 1950. Pour ce genre d'action du moins. Et en termes de localisation, en plus c'est logique. Oui, la rivalité est moins forte entre OM et Sinté actuellement, depuis quelques années, mais entre ultra, c'est très chaud déjà, toujours, même si c'est des jeunes maintenant, les ultras, mais t'inquiète pas que ça se renouvelle. Et c'est pas étonnant les gars, ça se fait souvent entre Marseillais et Stéphanois, Voilà, et puis souvent là-bas, d'ailleurs, on est reçu ainsi. Bref, les potos carrés, j'en ai assez parlé. Sinon, les gars, on va parler de l'actualité de l'OM un petit peu, bien sûr. Les choses importantes, j'aimerais aussi, c'est peut-être un peu tôt, mais tirer mon coup de chapeau à Benacia pour ses débuts à l'OM, parce que on va faire un petit bilan quand même. Quentin Merlin, c'est lui, l'arrivée de Mumbagna, c'est lui, il a dégagé Vitigna, il a fait partir, même si c'est un prêt qui va rester un prêt malheureusement à Genoa, ça libère un peu de la masse salariale. Il a dégagé Gattuzzo après le match à Brest, et puis on peut dire, après on n'est pas d'accord sur le sujet, qu'il a réveillé un peu Jonathan Klos. Voilà, moi dans le clash Klos-Benacia, je défends Benacia, même si je n'aime pas tirer sur l'ambulance, je n'ai plus envie d'en parler. Klos a fait un super match à Clermont, mais humainement, je garde ma façon de penser sur lui. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas vu, son ancien conseiller s'est exprimé sous les dossiers qu'il a eus avec Klos. Donc voilà, on a vu qu'il avait une attitude un peu lâche à plusieurs reprises avec ces personnes qui l'ont aidé dans sa carrière. Quand il a percé, Klos, il oublie vite. Après, tu vas me dire, c'est peut-être de la rage, c'est peut-être de la non-reconnaissance. Il y a des gens comme ça aussi qui crachent dans la soupe, mais moi, je suis tenté de le croire. Chacun se fera son opinion suivant ce qu'il a pensé de l'interview. Voilà, sinon, j'aimerais aussi qu'on parle ces trois dernières années des défenseurs qui ont explosé chez nous. Parce que là, Balerdi, c'est le meilleur défenseur de l'OM cette saison, si on prend l'ensemble de l'année. L'an passé, c'était Mbemba. Il y a deux ans, c'était Saliba. J'espère qu'à l'année prochaine, ça va être Maïté par exemple. Mais dans les bonnes nouvelles de l'OM, sous la présidence de Longoria, il y a chaque année un défenseur central qui explose littéralement. Je ne vous parle pas de bonnes performances. Masterclass, Balerdi, et que dire de Saliba et de Mbemba. En plus, Balerdi, à chaque fois, on dit ça, mais ça peut être une grosse valeur marchande pour cet été. J'ai vu aussi tourner sur Twitter le classement des expected goals en Ligue 1. Et on a pu observer que l'OM devrait être classé deuxième au classement. En fait, c'est un baromètre qui juge la réussite ou non pendant les matchs, suivant les occasions, les poteaux, les barres transversales, les arrêts des gardiens adverses, dans les deux surfaces tout simplement. Donc on est en sous-réussite, on est en manque de réussite. Cette statistique montre qu'on devrait être plus haut et qu'on a manqué de chances par moment. Et pourtant, les gars, je vous dis la vérité, j'ai du mal à le croire. Parce que j'ai en souvenir des victoires tirées par les cheveux. Là, j'en ai une contre l'AEK Athènes, mais c'était l'Europa League. En Ligue 1, deux exemples au mois d'août. Reims et Brest, sous Marcelino. On gagne, mais on ne mérite pas, les gars. Il y en a peut-être eu quelques autres, mais en tout cas, ils nous placent le deuxième. Et Paris, c'est l'équipe la plus en sur-réussite. Enfin bref, voilà. On va terminer cet avant-match, les amis. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like en bas de la vidéo pour le soutien, c'est très important. Avec le pronostic Beclic. Donc demain, on prendra l'antenne à 19h30 avant le match. N'hésitez pas à passer. On discutera bien sûr de la compo, des choix de Gassé, de Villarreal plus en détail. Et on va faire monter la température jusqu'au coup d'envoi à 21h. Je serai bien sûr en direct pour l'avant-match et le match. Alors Beclic, c'est mon partenaire, un site de paris sportifs. Si vous installez l'application et que vous rentrez mon code promo RAFOOT, le lien est en description et en commentaire épinglé, vous profitez de cette offre de bienvenue. C'est-à-dire jusqu'à 100 euros remboursés en freebet sur votre premier pari s'il est perdant. Donc vous allez sur le site, vous rentrez un pronostic, un pari, ça peut être une mise de 10 euros, 20 euros, 30 euros, jusqu'à 100 euros maximum. Si le pari, il est perdant, on vous rembourse en freebet la mise effectuée. C'est sur le premier pari uniquement. Donc n'hésitez pas à le faire pour la team parieur, pour les majeurs uniquement et ça me soutient par la même occasion. Mais je vais vous montrer comment ça marche rapidement sur le site, comme je le fais de temps en temps. on va se mettre comme ça, hop, on va faire un petit prono et d'ailleurs l'OM est donné favori sur la confrontation face à Villarreal. Ça m'a quand même étonné. C'est le 12ème de Liga et sur le papier, on a aussi des joueurs qui peuvent faire la différence, bien sûr. Alors, voici le site Beclic. Donc pour entrer le code promo tout d'abord, c'est dans l'onglet menu, code promo, RAPH foot, RAF foot, juste ici, n'oubliez pas, juste après l'inscription, Ligue Europa, donc tous les matchs proposés évidemment. On va aller sur OM Villarreal, juste ici, donc on est à domicile aussi. C'est coté à 1,95 la victoire de l'OM, c'est une bonne cote à saisir. La qualification, regardez, 1,75 Villarreal, 1,95. Alors, je regarde un petit peu, franchement, la valeur sûre, c'est Aubameyang buteur. NGI 3,70, c'est énorme aussi. J'hésite entre la victoire de l'OM et Aubameyang buteur. But pour les deux équipes, 1,60, c'est trop bas pour moi. Allez, je vais mettre Aubameyang buteur, je vais mettre 5 euros dessus, le pari est validé, c'est dans la boîte, juste là, dans mes paris en cours. Voilà, encore une fois, c'est pour ceux qui veulent, la team, pour la team parieur, tout simplement, qui parie de temps en temps de manière raisonnable, n'hésitez pas à en profiter de l'offre de bienvenue, en commentaire épinglé, en description, tout est expliqué. Si vous avez des questions là-dessus, je vous réponds sur Instagram, il n'y a aucun souci. Voilà pour cette vidéo avant match, je vous remercie aussi de votre soutien sur mes vidéos récentes sur l'OM, on en fera de plus en plus sur l'actualité, des avant matchs, des briefs, c'est mon club, c'est ma passion, c'est toute ma vie. Je n'étais pas sur YouTube en 2018, au printemps, quand on a été en finale chez Olaas à Lyon, quel dommage, mais bon, j'ai pu profiter au Vélodrome, contre Salzbourg, contre Leipzig, et j'étais à Marseille au quotidien, et je peux vous dire que la vie, elle s'est transformée. des banderoles pour l'OM dans tous les coins de la ville, même les anciens joueurs comme Payet, Maxime Lopez, ils racontaient un petit peu cette atmosphère unique qu'il y a en France quand l'OM fait des parcours européens. Désolé pour les Parisiens, pour les Lyonnais, c'est la vérité, et pour les plus jeunes qui ne connaissent pas ça, vous aurez l'occasion de le remarquer. Si on se qualifie en quarte de finale de la Coupe d'Europe, il y a quelque chose qui va se transformer. En Marseille, et même qui va se ressentir un peu en France, un petit peu partout dans les médias, etc. Donc c'est... Je ne dirais pas un sommet européen, on affronte Villarreal, c'est un huitième de finale, mais c'est la dernière marche avant quelque chose qui va devenir très très sérieux, très important. J'espère qu'on va se qualifier, on ne peut pas se permettre de sortir face à Marseille, évidemment. Demain, c'est qu'un match allé, mais il faudra prendre une petite avance. Je ne pense pas qu'on va gagner 3-4-0, bien sûr, mais le désavantage, c'est qu'on se déplace au match retour, et ça, Villarreal, j'ai dans ma tête, dans l'imaginaire, c'est un terrain compliqué. Tout le stade est habillé en jaune, ce n'est pas des meilleurs publics en Espagne, par contre, il paraît. D'ailleurs, Robert Pires, qui a joué dans les deux clubs, mais qui aura le cœur olympien d'ailleurs, il a été marqué par l'OM, on le sait, il stresse à chacun de nos matchs, il a dit, c'est un club très stable, très calme, donc l'inverse de l'OM en fait, mais qui a cette expérience européenne, qui est un très très bon club espagnol, dans le top 5, top 6, depuis le 21e siècle. Allez, n'hésitez pas à liker la team, c'est important, le petit pouce pour le soutien. J'ai été assez complet, j'ai fait l'avant-match, j'ai parlé de la compo que j'aimerais mettre en place, et de la compo probable de gasser. J'ai pas mal parlé de Villarreal aussi, de l'actualité autour du club, de nos supporters qui ont pris un guet-apens après le match à Clermont, et de mon pronostic avec les codes Beclic. A demain, à demain pour le live dès 19h30, je compte sur votre présence, je vais être survolté encore plus que d'habitude, parce que c'est naturel, parce que demain, il y a une saveur spéciale en plus que d'habitude. Force à l'Olympique pour une Europe Olympienne. Allez l'OM, c'est nous, c'est nous en France. La Ligue des Champions 93, les 5 finales, le Coupe d'Europe, ce qui est unique. Et pourquoi je dis c'est nous en France ? Là, je fais une dédicace, bon, c'était un discours du capot du CE84, que vous connaissez, je vais pas dire comment on le surnomme. Avant le match contre Salzbourg, en demi-finale, il avait pris le micro devant le Virachud. Bon, là, on était dans un état second, bien sûr, avant le match. Et dommage, j'aurais dû mettre la photo, la vidéo, bref, peu importe, il avait dit c'est encore nous, c'est encore nous en France qui représentons, c'est encore nous. Ça me rappelle trop de trucs. On est qu'en 8ème de finale. Pour les 100, on fait un parcours très honorable, voire pas mal, Brighton, Ajax, Shakhtar, mais là, mais là, si on passe Villareal, ça va commencer à être sérieux et on sera surexcités. Allez, l'OM ! c'est toujours, c'est dur,